Dès la sortie du golfe de la Girolata, nous nous sommes fait surprendre par un vent de nord-est bien plus fort que prévu. En force 5, bien établi, peut-être 6, au lieu du 3 à 4 que la météo annonçait. Prises de riz successives, génois fortement réduits, notre cap poussait une allure de pont plein qui engendrait chocs, sauts de vagues et des embruns fréquents. Ce n'est qu'au bout de 3 heures, le vent et la mer se calmant, que j'ai pu commencer à filmer. A cet instant, toute éventualité de renoncement était écartée. Nous allions traverser, même si les conditions levaient durer. Tu prends ton point et pense pas ! Un 6 nœuds ? Ah bon, le 6 nœuds ! Enfin, le vent et la mer se calment. Nous sommes maintenant au travers et avons renvoyé un peu de génois. Je garde néanmoins la grand voile à deux riz, un peu par flemme, je dois le reconnaître, mais aussi parce que c'est plus rassurant. Et puis notre vitesse est tout de même de 5,7 nœuds au GPS, ce qui est supérieur à la moyenne que j'attends. Finalement, la nuit s'annonce bien et nous allons profiter de ce dernier coucher de soleil. C'est un peu le badard là-dedans. Il faut dire, ça bougeait tout à l'heure. Ça, c'est la position de celui qui se repose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Petit à petit, le vent continuera de tomber. Nous renverrons du jet noir jusqu'à ce que nous démarrions de moteur. Nous arriverons en baie de cavaler vers 8h30-9h sur Merd'huile.